Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans A Vie Vous Remarquez. La communauté vient de se briser, Boromir n'est plus et Frodon et Sam partent de leur côté laissant leurs amis sur un autre chemin. Mais toutes ces mauvaises nouvelles ne nous ont pas empêché de vous trouver les petits détails du second volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux, les deux tours. Ce deuxième opus signe l'arrivée au cœur de l'histoire de l'impressionnant Gollum interprété en performance capture par le génial Andy Serkis. Le personnage qui marquera de son empreinte la culture populaire a un tout petit problème de schizophrénie, très très léger. Le gentil Gollum le dispute constamment aux méchants et il n'est pas tout le temps facile de voir à qui on a affaire. Sauf que si ! Au-delà même de son changement de personnalité, il est possible en regardant la taille des pupilles de Gollum de voir si celui-ci est de bonne ou de mauvaise humeur. Lorsque ses pupilles sont petites, ce dernier est méchant, quand elles sont grandes, il est amical. Ce petit détail peut se voir assez bien dans la scène où Gollum se dispute avec lui-même sur la question du sort des deux hobbits. On vous l'accorde pour ce détail, il fallait avoir l'œil. On pourra aussi noter que la carte sur laquelle se penche Faramir et Madrid est la vraie carte dessinée par le fils de J.R. Tolkien pour le livre d'origine, que le cri d'Aragorn après qu'il est tapé dans un casque de rage est bien réel puisque Viggo Mortensen s'est brisé deux orteils avec ce coup de pied et que Peter Jackson a gardé la prise, ou encore que le réalisateur a voulu brouiller les pistes sur l'identité du magicien blanc que rencontrent Aragorn, Legolas et Gimli en utilisant un mélange de la voix de Yann McKellen et de Christopher Lee, ainsi qu'en incrustant les yeux de ce dernier sur le visage très lumineux pendant la scène de l'interprète de Gandalf. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? C'est parti !